Bonjour à tous, merci de m'accueillir ici. Peut-être quelques liminaires pour commencer, pour voir un peu d'où je parle et ce que je vais faire ici. Alors, évidemment, comme tout le monde ne connaît pas, notamment les théories du point de vue, ou ce dont je vais parler tout simplement, puisque même si j'ai vu que dans les revues là-bas, il y avait des propos sur le genre, sur le rapport entre le sexe et la biologie. Bon, évidemment, un certain nombre d'exemples que je vais mobiliser, vous devrez plus ou moins me prendre sur parole. Donc, plutôt que de vous dire ce qu'est la vérité et ainsi de suite, je vais plutôt essayer d'avoir un propos qui consiste à ouvrir des perspectives, c'est-à-dire éventuellement à faire changer de regard sur un certain nombre de problématiques que je vais explorer ici. D'accord ? Donc, vous ouvrir des perspectives, depuis une perspective, depuis un propos qui est partiel de toute façon, puisque je ne rendrai pas forcément compte de toutes les positions et ainsi de suite. Et donc ça, c'est important de l'avoir en tête, je ne veux pas prétendre être la vérité révélée sur la question. Voilà. Et ensuite, il y a plusieurs questions qui se posent dans ce genre d'intervention. D'abord, à qui je parle et pour quels sont vos besoins. Alors, j'espère que j'aurai bien ciblé, j'aurai ciblé convenablement les besoins qui sont les vôtres. J'espère que je ne serai ni trop général, ni trop précis. Bon, ben, vous me direz. C'est aussi pour ça que le temps d'échange est présent. Voilà. Durant l'intervention, il y aura un certain nombre de choses qui sont utilisables en classe, je les signalerai. Et il y a des choses que j'ai déjà utilisées avec des collègues, avec des amis, etc., en classe. Donc, là encore, je pourrais le signaler. Alors, j'ai choisi, et on m'a demandé, enfin bref, c'était une dialectique qui nous a permis de trouver le meilleur sujet possible, bien sûr. Mais j'ai choisi de parler de science et politique, comme c'est indiqué à l'écran. Cette question, elle a été ravivée récemment par au moins deux polémiques, deux polémiques ou deux faits d'actualité. Bon, évidemment, le Covid, d'une part, et d'autre part, les propos de la ministre de l'Enseignement supérieur sur l'islamo-gauchisme qui corrompt l'université. D'où mon sous-titre. Ces deux polémiques engagent d'un côté la science et de l'autre côté la politique, mais pas du tout de la même manière. Puisque dans le premier cas, le Covid, en réalité, la question, c'est de savoir comment le politique doit bien prendre en compte la science. Et donc, en réalité, même si les épisodes comme les épisodes Raoult ont éventuellement écorné l'image de la science dans le public, il faudrait le démontrer, en tout cas, l'autorité de la science n'est pas mise en question frontalement. En revanche, dans le deuxième cas, s'il est vrai que des théories diverses venant du militantisme, proprement idéologique, etc., corrompent la science, alors la question est épineuse, puisque ça veut dire que la science est en danger elle-même. Donc, j'aimerais faire, peut-être pas un sort, mais en tout cas, poser un certain nombre de questions à ce sujet-là. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce thème. Alors, dans un premier temps, on est tenté de dire que la séparation entre le politique et l'épistémologie devrait aller de soi. Alors, pour les plus cultivés d'entre vous, vous vous invoquerez facilement l'ISENCO, vous vous invoquerez l'aphrénologie pour faire bonne mesure. Donc, bien sûr, la science doit être séparée de la politique en ce sens précis que la politique ne doit pas dicter ses résultats à la science. Donc, il faut bien qu'il y ait une séparation entre ce qui relève de l'épistémique et du non-épistémique. Alors, cette séparation, on peut la faire de cette manière, on pourrait ergoter, bien sûr, j'en fais une, proposez-en d'autres si vous voulez. L'épistémologie, c'est la discipline qui s'intéresse à la justification des croyances et des connaissances. Alors, je ne vais pas justifier mon texte, ce qui mérite beaucoup, mais tant pis. En particulier, ce qui concerne la science, mais pas que. Mais bon, là, ici, je m'intéresse à la science, parce que vous savez peut-être que l'épistémologie ne concerne pas que la science. Et dans cette perspective, on fait en général une distinction entre ce qui relève de l'épistémique, ce qui relève exclusivement de la connaissance dans l'ordre des justifications, et une distinction avec la non-épistémique, ce qui relève d'autres ordres de justifications, comme la morale et la politique. Alors, cette exigence de séparation de l'épistémique et du non-épistémique est évidemment importante, parce que si on veut éviter que la science soit que la secrétaire d'une volonté politique, eh bien, il faut qu'elle maintienne son autonomie, son indépendance. Alors, on pourra noter, mais peut-être on en reviendra à la question, que ces questions d'interférence entre des volontés politiques et la science sont certes anciennes, mais elles ont des avatars contemporains sur lesquels on pourra revenir. Alors, souvent, cette exigence de séparer la politique et la science, on la retrouve dans l'idée que la science doit être neutre. Alors, en fait, c'est un héritage d'une partie de l'épistémologie dans les années 60 et 70 qui a consacré l'exigence de neutralité comme exigence centrale pour acquérir, pour obtenir une objectivité scientifique. Bon. Alors, à mon avis, on n'a pas besoin de cette valeur de neutralité, mais on le verra peut-être un peu plus loin. Et donc, ce qui va m'intéresser ici, c'est les limites qu'on peut trouver à cette exigence de neutralité dans la science. Et c'est pour ça que je vais m'intéresser à la question de savoir si le militantisme peut avoir un intérêt en science ou, au contraire, est dangereux pour la science. Alors, mon plan, je crois que je l'ai mis quelque part là. Dans un premier temps, je m'intéresserai à ce que c'est que les valeurs épistémiques, avec plusieurs points. Alors, le 1, c'était l'introduction, si vous êtes perdus. Le 2, c'est les valeurs épistémiques, la nécessité de séparer épistémiques et non épistémiques, la tension entre plusieurs valeurs épistémiques, la tension sur la définition d'une même valeur épistémique, et la question qui me servira pour introduire mon 3, peut-on être neutre et doit-on être neutre ? Alors, je commence. Pour bien cibler la question, pourquoi il faut séparer épistémiques et non épistémiques, on va prendre un exemple trivial. Est-il justifié de dire, je vais essayer d'aller doucement parce que je sais que ce genre de phrases, elles sont compliquées à processer alors qu'elles sont assez simples en fait, si croire que je suis plus intelligent que tous les autres fait du bien, alors est-il vrai de dire que je suis plus intelligent que les autres ? Pour vous, est-ce que le fait que ça me fasse du bien de dire que je suis plus intelligent que les autres, ça justifie de dire que je suis plus intelligent que les autres ? Bon, évidemment non. Enfin, bon, évidemment non. Disons évidemment non. Évidemment non, on voit bien que l'effet d'une croyance ne peut pas rentrer en compte, ne peut pas rentrer en ligne de compte dans sa justification. Bon, si tout le monde est d'accord là-dessus, on peut partir sur l'idée que, effectivement, il est important de distinguer épistémiques et non épistémiques. Alors, ça c'est la théorie. Et puis, ensuite, ça se complique. Premièrement parce que, alors je fais croire que je maîtrise exactement ce que j'ai mis sur le PowerPoint, mais comme d'habitude j'oublie la slide d'après, donc en fait je fais des petites vérifications comme ça de temps en temps pour être sûr de savoir où l'on suit. Donc, premièrement, ça c'est le point de départ, et je pense qu'on peut s'accorder là-dessus, mais il se trouve que dans les faits c'est plus compliqué que ça. Premièrement parce qu'il y a des tensions entre différentes valeurs épistémiques. Je vais prendre un exemple tiré de la biologie. On fait des modèles en biologie. Les modèles sont, ça n'a pas toujours été le cas, mais en tout cas aujourd'hui, les modèles ce sont des instruments essentiels. Par exemple, en écologie, on ne peut s'interroger, on ne peut se faire une idée de la biodiversité existante à un endroit donné, se poser la question des mécanismes qui produisent et maintiennent cette biodiversité, que si on a produit un modèle qui lie la surface, la superficie qu'on considère, et le nombre d'espèces. Si vous n'avez pas de modèle, vous ne pouvez simplement pas estimer la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez déjà posé la question, mais effectivement, comment on sait qu'à un endroit, je ne sais pas, dans la forêt amazonienne, par exemple, il y a X milliers d'espèces à tel endroit. Eh bien, il faut des modèles. Évidemment, on ne les compte pas à la main. Enfin, évidemment, je ne sais pas si c'est si évident que ça, mais en réalité, ça se fonde sur des modèles. Et une fois qu'on a identifié le pattern qui nous intéresse, on peut identifier le processus qui produit ce pattern. Donc, une première idée que je voudrais avancer, c'est de montrer qu'au sein même des valeurs épistémiques qu'on peut mettre en avant pour justifier un modèle, il existe des tensions. Ainsi, un bon modèle qui va lier, par exemple, la superficie et le nombre d'espèces, prenons ce modèle simple, eh bien, il doit faire face à deux exigences. Premièrement, il doit pouvoir placer au mieux les données sur les courbes mathématiquement définies qu'il représente. Ça, c'est ce qu'on appelle du curve fitting. On doit avoir des courbes qui ne sont pas trop loin des données, comme la parabole qu'on voit dans le premier graphique. Ou mieux, comme la succession de lignes brisées que l'on voit dans le deuxième graphique. Ça, évidemment, on a un modèle qui est très proche des données. Ça, c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'avec un modèle, on peut vouloir prédire également. Et le problème, c'est que la courbe qui colle le mieux aux données ne permet pas d'obtenir un bon pouvoir prédictif. Et du coup, par exemple, ici, il y a une tension entre le pouvoir prédictif et le fait de coller aux données. Et on voit bien dans cette figure, par exemple, qu'il va falloir trouver un compromis. Alors, la meilleure courbe, c'est G, la courbe G, elle est très intéressante, c'est une ligne, parce qu'elle est très simple. Elle est très simple, mais heureusement, elle colle peu aux données. A l'inverse, la courbe à droite, elle colle très bien aux données, mais elle a un pouvoir prédictif faible. Et donc, peut-être que le meilleur modèle en l'espèce, c'est la courbe H, puisque justement, elle trouve un compromis entre deux types de valeurs épistémiques, qui sont la simplicité d'une part, et d'autre part, collées aux données. Et d'une manière générale, en fait, il s'agit d'une propriété générale des modèles qu'on met en évidence, qu'on peut mettre en évidence, par exemple, je pense à un... en biologie des populations, il va falloir faire des compromis entre différents types de réquisites pour les modèles que l'on met en avant, qu'on veut construire. Par exemple, Richard Levins dit qu'un modèle, il peut être précis, il peut représenter la réalité fidèlement, ou il peut être très général. Mais il va être très difficile de maximiser ces trois valeurs. Et donc, elles sont partiellement en tension. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, il y a une... C'est bon. C'est bon. de vite arriver à la fin de ce qu'on veut dire. Oui, donc évidemment, il y a ce genre de... Oui ? Oui, Levins, les trois valeurs, c'est précision, généralité... Oui, alors, Richard Levins, un modèle peut être précis, représenter bien la réalité, ou être très général. Et c'est dans un article qui s'appelle The Strategy of Model Building in Population Biology. Voilà. C'est même page 421-430, c'est un figure à ouf. Dans The American Scientist. Vous avez reconnu, bien sûr. Bon, évidemment, dans ce genre de cas, des solutions existent. Il suffit d'avoir un modèle très général, un modèle très précis, et un modèle, je ne sais plus ce que je disais, qui représente très bien la réalité. Et si les valeurs se recoupent pour ces trois modèles, eh bien, c'est que probablement, on a bien approché la réalité. Bon. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il y a des compromis qu'on doit faire dans les modèles, donc tous les modèles sont faux et ça ne sert à rien d'en faire, etc., il y a des solutions pratiques et pragmatiques qui existent. C'est juste pour mettre l'accent sur un problème qui existe lorsqu'on fait des modèles, on est obligé de faire des compromis entre diverses valeurs. Donc, justement, j'arrive à mon deuxième point, c'est que le problème, c'est que ces valeurs, il peut y avoir des débats au sein même de ces valeurs. J'ai indiqué la valeur de simplicité, je ne sais pas si je fais une slide pour ça, oui, c'est ça. La valeur de simplicité, par exemple, est une valeur qui a l'air très simple, justement, enfin, qui a l'air, oui, ce n'est pas très élégant, c'est un peu important. C'est une valeur qui a l'air sur lesquelles... Quelqu'un sait ce que c'est comme musique ? Alors, supposons deux fonctions, les fonctions qui sont au tableau, y égale ax² plus bx plus c, et l'autre fonction qui est y égale bx plus c. Alors, évidemment, intuitivement, c'est celle de droite qui est la plus simple, celle de droite qui est la plus simple, bx plus c. Parce qu'on a moins de paramètres. Mais, en fait, on pourrait très bien argumenter pour dire que la première est plus simple, car la seconde est un cas particulier de la première, avec une valeur pour a égale à zéro. Et, d'une manière générale, ce que rappelle Sober, dans l'article cité, c'est que quand les gens choisissent la plus simple parmi deux théories, ce choix peut vouloir dire différentes choses. La théorie la plus simple peut être choisie parce qu'elle est esthétiquement plus plaisante. On peut considérer que ce n'est pas un très bon argument pour choisir cette théorie, mais parce qu'elle est plus simple à comprendre, ou à se souvenir, ou parce qu'elle est plus simple à tester. Alors, il y a des arguments pour les trois éléments. Bon, de toute façon, je ne peux pas trancher a priori pour la totalité des cas, mais on voit bien que ça peut être intéressant d'avoir un modèle qui est facile à comprendre. Par exemple, si vous avez une portée, si vous voulez donner à votre modèle une portée opérationnelle, par exemple, compréhensible par les décideurs qui vont décider de vous allouer des fonds, ou parce que vous voulez que ce soit utilisable par les travailleurs qui vont utiliser le modèle que vous produisez. D'accord ? A l'inverse, si vous avez en face de vous des laborantins, mettons, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir un modèle qui est plus simple du point de vue de l'attestabilité. D'accord ? Alors, est-ce que ça veut dire que le choix d'un compromis est arbitraire ? Non, bien entendu. Par exemple, si je reprends mes courbes, on voit bien, intuitivement, qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, qui réalise un meilleur compromis que les deux autres, pardon, qui réalise un meilleur compromis. D'accord ? Mais, pour autant, pour des valeurs comme la simplicité, on voit bien que tous les choix qui président à une valeur plutôt qu'à une autre, ou en tout cas à une définition de la valeur qu'on retient plutôt qu'une autre, ne sont pas forcément parfaitement explicites. D'accord ? On voit bien que la simplicité, c'est une valeur qui vaut la peine d'être défendue dans un certain nombre de cas, mais on peut se poser de savoir à quel niveau c'est une valeur épistémique. Dans quelle mesure la perte d'information qui résulte de la simplification qu'on procède ne devient pas un problème pour la connaissance. Parce que c'est le rôle d'un modèle que de simplifier la quantité de données disponibles. Et ce modèle va donc sélectionner des variables d'intérêt. Mais l'intérêt est une variable ambiguë. L'intérêt est une variable ambigüe. Par exemple, dans les années 70, on qualifiait ce qu'on appelle aujourd'hui le travail domestique de tâche domestique. Ce qui veut dire que cette activité réalisée essentiellement par les femmes était sortie de la catégorie de travail. Et donc, par construction, les femmes ne travaillent pas. D'accord ? Et évidemment, ça a des conséquences en termes ensuite épistémologiques. Par exemple, elles ne participent pas au PIB. D'accord ? Autre exemple que je tire d'un livre de Epstein qui s'appelle La grande révolte des... Enfin, le titre c'est L'histoire du sida et la grande révolte des malades. Page 229. En ce sens, la crédibilité, la crédibilité d'une hypothèse scientifique, la crédibilité d'un acteur de la recherche scientifique peut être comprise comme le résultat de mécanismes qui permettent la gestion et la résolution de l'incertitude du savoir scientifique. D'accord ? La sociologie des sciences a montré que les expériences ne suffisent pas à régler les controverses scientifiques. Rien d'inérant à une expérience ne l'établit définitivement comme test crucial d'une hypothèse. En fait, les scientifiques négocient très précisément ce qui est admis comme preuve. Le choix des expériences qui rendent véritablement compte d'une hypothèse est la question de savoir si la reproduction de telle ou telle expérience est fiable. Tous ces points pouvant être contestés, l'incertitude est bien souvent non seulement la cause de la controverse scientifique mais également sa conséquence. Donc, ça c'est pour rompre un peu avec l'idée que la science est une suite de consensus. Alors, je ne sais pas si c'est l'idée que vous en avez mais en tout cas c'est pour qu'on se mette d'accord sur l'idée que la science est un lieu de controverses et ces controverses sont réglées en dépit ou grâce à l'incertitude qui préside à la controverse scientifique. Et du coup, on ne peut pas dire qu'on tranche objectivement en ce sens que ce n'est pas la réalité toute armée qui vient nous faire choisir entre un modèle plutôt qu'à un autre. Et il y a des controverses qui peuvent intégrer diverses intérêts, diverses paramètres, paramètres qui, peut-être, ne sont pas de l'ordre purement épistémique. Alors, je ne sais pas si... Je vais vous donner un exemple. Pendant très longtemps, en primatologie, on a observé les primates avec un certain nombre de méthodes d'échantillonnage, d'un certain nombre de méthodes d'observation. et il y a eu des critiques fortes d'un certain nombre de ces méthodes d'observation, par exemple, dans les années 70 avec un article de Jean Altman qui critique, qui prend à la suite une série de méthodes d'échantillonnage, une série de méthodes d'observation et qui les critique. L'une d'entre elles est la méthode ad libitum. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On observe des groupes de primates sans limite de durée et on note tous les événements qui paraissent importants pour ensuite faire des comparaisons du type les femelles rhesus épouillent davantage qu'elles ne se battent. Les femelles rhesus se battent davantage que les mâles rhesus, etc. Donc, on fait des comparaisons entre les groupes. Mais, une telle méthode d'observation qui est utilisée en primatologie jusque dans les années 70, en fait, elle est toujours utilisée mais avec des usages différents et puis pour les mêmes raisons, mais une telle méthode d'observation suppose que les comportements observés seront notifiés quelle que soit la classe de comportement. Par exemple, l'épouillage et l'agression. C'est un présupposé, un postulat qui n'est pas évident, bien sûr. Et ensuite, le deuxième présupposé, c'est que la fidélité de l'enregistrement ne dépend pas de la catégorie d'appartenance des individus. Or, il n'est pas sûr, évidemment, qu'il ne peut pas y avoir des biais dans ce genre d'observation. Et le problème, justement, c'est que c'est comme le souligne Altman, c'est que cette méthode d'observation repose sur la supposition que l'observateur n'aura pas de biais. Mais, une telle méthode ne permet pas de vérifier s'il y a eu ou non des biais. Puisque, vous ne pouvez pas la reproduire. Puisque, précisément, l'observation est unique. Et donc, vous ne disposez pas dans le processus, dans le dispositif d'observation, des moyens de vérifier qu'il n'existe pas de biais dans le processus d'observation lui-même. Donc, c'est ce que montre Altman, la méthode peut inclure des biais. Mais si ces biais sont systématiquement dans le même sens, ou si ces biais vont toujours dans le même sens, comme il est impossible de vérifier ces biais, vous pouvez très bien avantager une théorie par rapport à une autre. Alors, ce qui est important de comprendre ici, c'est pas que c'est pas que la science est irrationnelle, c'est pas ça le principe. Ce qui m'intéresse ici, c'est que on fait, dans la pratique de la recherche scientifique, on fait des compromis, on fait des compromis qui sont jusqu'à un certain point justifiés, mais qu'il y a un saut entre la justification et l'adéquation de la théorie au réel. Alors, la question, c'est de savoir à quoi peut nous servir la neutralité dans ce genre de configuration. Parce que, puisque j'ai parlé de biais, ce qu'on a envie de dire, c'est que, justement, il faut être les moins biaisés possibles. Or, l'idéologie, par exemple, apparaît comme un biais évident. Et par conséquent, une solution pour lutter contre les biais de la recherche, si vous avez... Je ne sais pas si c'était suffisamment clair l'exemple d'Altman ? Une solution pour lutter contre les biais de la recherche, c'est de prendre des gens qui ne sont pas, par exemple, militants ou grévés par une idéologie post-déco islamo-gauchisto-coloniale, par exemple. Et, du coup, j'aimerais l'introduire à deux types de questions. Peut-on être neutre ? Doit-on être neutre ? Premièrement, deux points, deux questions, deux éléments que j'aimerais poser en préalable. Premièrement, dans de nombreux cas, il n'est pas clair qu'il existe un consensus scientifique sur les valeurs épistémiques à privilégier. Deuxièmement, en fait, être neutre, ça peut être une faute et même une faute épistémique dans un certain nombre de cas. Alors, premier élément, il n'est pas clair qu'il existe un consensus scientifique pour au moins deux raisons. D'une part, les buts de l'activité scientifique ne sont pas consensuels. Le niveau de preuve qu'exige une théorie ou un énoncé n'est pas consensuel. Par exemple, je prends cette discipline vous pouvez m'en vouloir. On peut discuter, je prends cette discipline parce que il faut ce que je n'aime pas trop. Bon, bref. Vous me direz. Peu importe, prenez-le comme un exemple. On pourrait peut-être faire le même raisonnement avec une autre discipline. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant la discipline en elle-même, même si je ne l'ai pas choisie au hasard, que l'exemple que ça me permet de mettre en avant. Bon, la discipline de la psychologie évolutionnaire par exemple est l'objet de nombreuses critiques et ces critiques sont extrêmement violentes dans le monde de l'académie, donc on est quand même dans des choses relativement flotrées, mais ce sont des critiques qui sont violentes et qui mettent en doute la possibilité même d'apporter les preuves nécessaires à l'établissement du type de fait que la psychologie évolutionnaire prétend prouver. D'accord ? Dans un autre rejet, je donne un deuxième exemple pour essayer d'être balancé et juste et modéré et d'être dans un juste milieu. Les canulars touchant une discipline ou une autre sont diversement appréciés en fonction des acteurs et des disciplines. Par exemple, dans certains, bon là je gros guillemets, dans certains milieux sceptiques, le canulaire Sokal, peut-être que vous connaissez, qui a donné lieu à un livre qui s'appelle Imposture intellectuelle de Sokal et Bricmont, je crois que c'est de 97, d'accord ? Le canulaire Sokal est perçu comme la preuve que les sciences humaines et sociales dans leur entier, bon alors après il y a des positions qui sont plus nuanciers évidemment, sont bonnes à acheter, d'accord ? Tandis qu'un article canular comme il en existe très souvent dans les revues de médecine, les revues de physique, etc., ne jettera pas le discrédit sur la discipline entière, d'accord ? Donc d'un côté, vous avez des canulars, mais évidemment pas par tout le monde, encore une fois, c'est une question de position des acteurs et une question du type de discipline qui est engagée. Dans un cas, le canular est la preuve que la discipline entière est ajoutée, dans l'autre cas, le canular est juste une preuve que parfois il y a des ratés en science. Vous voyez là, le double standard qui peut s'établir. Je ne dis pas que les doubles standards sont toujours injustifiés, mais en tout cas, on peut, pour le même genre de canulars, le même genre d'événements dans une discipline scientifique, on peut les évaluer de manière différente. Il y avait une question ? Non ? Il n'y a pas eu de main levée ? Oui, pardon, c'est quelqu'un qui a envoyé deux canulars, un à une revue de médecine et un à une revue de sciences humaines. Est-ce que seule une des deux ? Alors, pour l'affaire Sokal, je résume à gros traits, en gros, on a envoyé dans une revue de... Eh bien, je ne sais plus ce que c'était comme revue, c'est une revue de Critical Studies, mais je ne sais plus ce que c'était comme revue, mais en gros, on a envoyé un texte bidon, plein de métaphores mathématiques et physiques pour prouver une chose absurde. Bon, et ce texte a été relu, approuvé dans cette revue. Et par ailleurs, il existe... En fait, il existe une pratique assez régulière des canulars, parce que les canulars sont censés attirer l'attention sur des problèmes de vérification dans un champ, d'accord ? Et non, Sokal n'a pas envoyé aussi un article en médecine, mais par contre, il y a des gens qui l'ont fait. Donc, c'est des acteurs différents. Alors, bon, bien sûr, on peut toujours se réfugier derrière l'idée qu'en droit, il n'y a qu'une interprétation qui est bonne et que l'évopsie, pardon, la psychologie évolutionnaire est bonne achetée ou non, d'accord ? Mais ça laisse intacte la question des justifications et donc la question de ce qu'on doit faire, effectivement. Donc, en admettant même que la psychologie évolutionnaire soit objectivement une science approchant correctement son objet et disposant de méthodes qui soient correctes, il n'en reste pas moins que cette objectivité ne peut être déterminée que par une discussion à l'issue de laquelle devrait émerger un consensus. Or, dans cette discussion, s'introduit des facteurs de type, alors, moi, je n'aime pas trop ce vocabulaire, mais de type biais, d'accord ? qui vont nous faire évaluer différemment des preuves, des niveaux de preuves qui sont mis en avant pour justifier les assertions qui sont portées par la science considérée. Bon. Premier problème. Premier problème, il n'est pas clair qu'il existe un consensus scientifique général, en gros que la science soit une seule et même chose, pour un consensus général sur les buts et sur les niveaux de preuves exigés dans l'activité scientifique. mais il y a un autre problème, il y a un autre problème, c'est qu'il n'y a pas nécessairement symétrie des énoncés descriptifs, ce qu'on appelle le risque inductif. C'est-à-dire qu'il n'est pas évident qu'il faille être neutre. Je donne un exemple. On peut pointer la symétrie des faux positifs et des faux négatifs, par exemple. Je donne un exemple très simple. Il est en général plus grave de mettre sur le marché une molécule qui s'avère sans efficacité, dans la mesure du moins où elle n'empêche pas de prendre un traitement qui fonctionne, qu'une molécule qui s'avère nocive. Et plus généralement, pour savoir s'il vaut mieux un test qui fait 10% de faux positifs et 20% de faux négatifs ou un test qui fait 20% de faux positifs et 10% de faux négatifs, il n'y a pas d'argument recevable qui ne fasse appel à des valeurs non épistémiques. Pour savoir s'il vaut mieux des faux positifs ou des faux négatifs, il va falloir mettre en avant des raisonnements qui impliquent des valeurs non épistémiques de type on préfère avoir, on préfère sacrifier, bon, c'est évidemment un gros trait, mais on préfère sacrifier quelques personnes mais avoir une couverture plus grande avec ce test-là. On préfère avoir des faux positifs comme ça on détectera mieux. Tant pis, on prendra en charge des gens qui ne sont pas malades mais au moins on n'en loupera pas et on peut évidemment argumenter dans le sens inverse. Mais justement, ça c'est une conclusion importante. Ça ne signifie pas qu'on ne peut pas discuter rationnellement. Et je pense que notre discipline ici, la philosophie, devrait nous en convaincre. Et je crois qu'on touche peut-être là un impensé dans ce genre de discussion. On a l'impression que si on fait intervenir du non épistémique alors on ouvre la porte à l'irrationalité. Et je ne pense pas que ce soit le cas. Simplement, peut-être qu'on prend trop pour soi l'idée que l'épistémique c'est le domaine du rationnel et le non épistémique c'est le domaine de l'irrationnel. Or, on peut très bien argumenter avec des valeurs non épistémiques. Bien. Je vous donne un exemple où on ne peut pas argumenter a priori et avec que des valeurs épistémiques. par exemple pour savoir ce que c'est qu'un cas dans le paludisme. Alors un cas ça peut être la présence de plasmodium dans le sang. Ça peut être avoir de la fièvre. Ça peut être avoir une grande fatigue. Ça peut être avoir un test de diagnostic rapide positif. Bien. Mais en fait à chaque fois qu'on va choisir un critère il va falloir qu'on fasse la balance entre des valeurs différentes. Pour soigner tout le monde on ne veut pas louper de cas aussi pour éviter la contagion on ne veut pas louper de cas. Donc il faut qu'il y ait une grande sensibilité du test. Mais on ne veut pas considérer comme cas des personnes qui ne sont pas des cas. Donc on veut aussi un test qui soit très spécifique. Par exemple si vous prenez juste le critère de la fièvre le problème c'est que vous risquez d'avoir des gens qui sont malables de la grippe. Ce n'est pas très spécifique comme test. Bien sûr on veut être clair et précis dans la définition d'un cas pour avoir une stabilité entre les expérimentateurs. Par exemple si vous dites la fièvre sans préciser certains expérimentateurs vous enverront des cas à 37,5 et d'autres vous enverront des cas à 39. Donc on va avoir une grande variabilité des cas en fonction des régions. Et donc ça va éventuellement empêcher de faire des bonnes statistiques par exemple. Mais aussi il faut que il y a une autre valeur qui est importante et là vous voyez bien que ce n'est pas une valeur épistémique autant les autres on pourrait discuter mais ce n'est pas une valeur épistémique il faut que ce soit faisable. Par exemple il y a tout un tas de dispensaires dans certaines régions du globe qui ne disposent pas de thermomètres. Donc le critère de la fièvre est objectif au sens où si vous décrétez que la fièvre est à on considère qu'il y a une fièvre à 38 degrés et bien c'est très facile il suffit d'avoir des thermomètres mais il suffit d'avoir des thermomètres. Si vous n'avez pas de thermomètres vous ne pouvez pas utiliser ce critère. De la même manière un test très fiable c'est les tests de diagnostic rapide encore faut-il disposer de ces tests etc. D'accord ? Alors donc trois je pense que j'ai loupé des trucs oui ah non c'est bon trois le rôle des valeurs non épistémiques en science alors il y aura trois points parce que voilà trop parti trop sous parti tout ça premièrement des préjugés aux sciences artefactuelles alors sciences artefactuelles j'aime bien ce terme donc si vous voulez le populariser je trouve que ça me ferait plaisir voilà vous faites ce que vous voulez ensuite les théories du point de vue et ensuite je conclurai parce que normalement il y a une conclusion mais je pense que je ne la ferai pas parce que je pense que je suis en train de m'étendre parce que je ne vois pas le temps vous me faites signer 32 minutes ah ça va c'est bon théorie du point de vue et enfin repenser la question de la justice en lien avec la science qui à mon avis sera ma conclusion parce que j'aimerais bien qu'on discute alors le rôle des valeurs non épistémiques en science Sandra Harding dans un texte qui s'appelle Rethinking Standpoint Epistemology je crois un truc comme ça dit qu'il y a deux manières de voir le rôle de la politique en science la première manière c'est la manière Lysenko c'est à dire que vous avez l'état par exemple une autorité supérieure une autorité autoritaire qui dicte les résultats de la science ça c'est la manière la plus grossière de voir l'influence de la politique en science il y a une autre manière de considérer l'influence de la politique en science et c'est de se demander par quel biais des valeurs des représentations des normes sociales se sécularisent si on veut pour prendre la forme de questions scientifiques ça c'est ça va être le coeur de ce que j'ai envie de vous présenter et donc là je vais avoir deux sous-points c'est ceux qui sont au tableau pas au non premièrement des valeurs non exposées des valeurs qu'on ne pense pas être des valeurs comme telles des valeurs non exposées comme telles peuvent nuire à la recherche scientifique et deuxième point des valeurs exposées comme telles peuvent être à mon avis utiles pour voire souhaitables pour la recherche scientifique et c'est là que je parlerai des théories du point de vue donc premièrement des préjugés aux sciences artefactuelles alors là habituellement pas comme si je faisais ça tous les matins mais dans ce genre de cas j'aurais pu vous présenter une vidéo que vous avez peut-être déjà vue parce qu'elle a été très visionnée finalement je ne la présente pas mais elle est sur la clé USB si jamais à un moment on s'embête on peut la regarder et puis discuter c'est une vidéo de Max Bird sur c'est l'idée reçue numéro 24 je crois qui s'appelle l'homosexualité est-elle contre nature je crois ou l'homosexualité est-elle naturelle alors lui il répond que l'homosexualité est naturelle je pense que cette vidéo a pas mal de problèmes pose pas mal de problèmes mais ce qui est intéressant c'est que je n'ai pas mis ouais c'est ça c'est que j'ai une activité là-dessus donc si vous voulez on pourra en rediscuter si ça vous intéresse on peut vraiment partir là-dessus je pense que je ne vais pas en parler parce que je n'aurai pas le temps mais je le signale voilà alors maintenant je vais en venir au cas que je vais effectivement traiter je vais teaser pendant assez longtemps et puis finalement je fais autre chose l'un des grands problèmes des recherches sur les déterminations biologiques de l'homosexualité à mon avis c'est qu'elle pose comme allant de soi que l'homosexualité est une déviance par rapport à une norme naturelle qu'est l'hétérosexuelite alors évidemment c'est pas comme ça que c'est présenté mais à mon avis c'est en fait les questions qui sont posées dans une partie des recherches biologiques sur l'homosexualité sécularisent l'idée que l'homosexualité est une déviance par rapport à l'hétérosexuelité alors bien sûr je ne vous demande pas de me croire sur parole je vais essayer de le démontrer alors évidemment ça ne va pas être soit du tout pour deux raisons premièrement une raison sociologique qui pousse à confondre un système social particulier l'hétérosexuelité alors là c'est déjà une thèse de dire que l'hétérosexuelité est un système social particulier vous pouvez en discuter après si vous voulez deuxièmement une raison biologique qui pousse à penser ça qui pousse à confondre hétérosexuelité et sexualité reproductive or les choses ne sont pas si simples à mon avis parce que la fonction reproduction ne se réduit pas au sexe reproductif et le sexe ne se réduit pas à sa fonction reproductive je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont eu des rapports sexuels dans leur vie et je pense sans me tromper pouvoir dire que une des grandes occupations de vos occupations ça a été de ne surtout pas avoir des enfants par exemple d'accord voilà juste pour dire ça après on peut discuter de tout ça du lien entre reproduction sexe on peut discuter du lien entre hétérosexuelité à mon avis hétérosexuelité on ne peut la comprendre comme un système social particulier mais on peut discuter de ça bon et justement quelqu'un qui s'appelle Julia Monk bon Julia Monk c'est moins qui se dit biologiste féministe s'est posé la question de l'origine des comportements sexuels avec des partenaires de même sexe alors je pourrais vous donner l'article après c'est un tout petit article qui est donc très intéressant mais surtout qui est utile pour changer de point de vue sur ce que c'est que l'homosexualité mais enfin comment on peut poser la question de l'homosexualité en biologie mais comme je vais expliquer je détaille pas je vous y renvoie pas spécialement alors je répète elle s'est posée la question de l'origine des comportements sexuels avec des partenaires de même sexe parce que c'est pas une manière compliquée de dire qu'elle s'est posée la question de l'origine de l'homosexualité ça a l'air d'être tordu comme manière de dire et bien il y a deux points sur lesquels ça diverge à mon avis d'abord elle parle de comportement elle parle de comportement avec des partenaires de même sexe ça ça change beaucoup parce qu'au lieu de parler d'une essence des individus au lieu de parler de l'homosexual ou de l'animal homosexuel comme d'un personnage comme disait Foucault elle s'intéresse à des actes elle s'intéresse à des comportements précis ce qui veut dire qu'il n'y a pas de question du type mais est-ce que s'il a couché avec s'il a eu des rapports sexuels avec un partenaire de même sexe est-ce qu'il est homosexuel et bien dans cette perspective on s'en fiche ce qui nous intéresse c'est a-t-il eu des relations sexuelles ou du sexe peu importe avec des partenaires de même sexe et si oui pourquoi donc on cherche plus simplement les déterminants de l'action des individus et pas à savoir s'il y a quelque chose ce que j'appelle la réification de l'homosexualité s'il y a quelque chose dans le cerveau par exemple des individus considérés qui les poussent à avoir des comportements homosexuels c'est pas du tout la même question parce que peut-être qu'il y a quelque chose dans le cerveau de ces individus qui les poussent à avoir des comportements homosexuels mais c'est peut-être aussi une pure question d'opportunité c'est peut-être une question d'erreur c'est peut-être une question etc etc alors ensuite justement on évite le terme d'homosexualité et je vais expliquer pourquoi pour se concentrer sur une définition possible de l'homosexualité sur un des aspects possibles de l'homosexualité en effet en fait le caractère évident du terme homosexuel ou du terme homosexualité obscurcit obscurcit la réalité qui lui est sous-jacente en fait on a tendance à considérer que l'homosexualité c'est une chose donc encore une fois ce que j'appelle la réification de l'homosexualité on a tendance à considérer que l'homosexualité c'est une chose et donc il faudra aller chercher cette chose quelque part et ce quelque part ce serait en général dans le cerveau et ce serait soit la culture soit la nature qu'il y aurait mis là d'accord mais sait-on bien ce que c'est que l'orientation sexuelle au sens homosexualité hétérosexualité et bien je pense que pour commencer il faut poser des définitions et puis regarder si ces définitions correspondent bien à ce à quoi on s'attend alors je vous donne des définitions classiques de l'homosexualité dans la littérature sur ce sujet on peut être homosexuel quand on est attiré par des personnes du même sexe sexuellement ou romantiquement parce qu'en fait on pense toujours à sexualité pour des raisons qui tiennent à la construction de l'objet homosexualité et la construction de l'homophobie dans nos sociétés mais on pourrait très bien définir l'homosexualité comme étant être attiré romantiquement par des personnes du même sexe mais bon sexuellement ou romantiquement 1. on est homosexuel quand on a des fantasmes impliquant des personnes de même sexe 2. on est homosexuel quand on a effectivement des rapports avec des personnes de même sexe 3. on est homosexuel quand on se définit comme tel alors vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les modèles je mets des petits des petits oeufs au début et puis après je les trouve vous vous souvenez de ce que j'ai dit sur les modèles si on a des définitions différentes si on a des modèles qui sont pratiques pour certaines raisons par exemple on est homosexuel quand on se définit comme tel ça c'est pratique il suffit de demander aux gens donc ça d'un point de vue de la faisabilité c'est très intéressant d'avoir des questionnaires de ce type là ce à quoi on s'attend c'est qu'on va poser des questions différentes et on va obtenir des réponses identiques c'est à dire que les gens qui ont des fantasmes impliquant des personnes du même sexe sont globalement les mêmes après on accepte quelques différences sont globalement les mêmes que les gens qui se définissent homosexuels on est homosexuel quand on a effectivement des rapports avec des personnes de même sexe donc ça doit être la même chose que se définir homosexuel donc les gens qui se définissent homosexuels ont des rapports avec des personnes de même sexe et ils ont des fantasmes impliquant des personnes de même sexe voilà c'est la même population et bien en fait alors en fait non en fait ces trois dernières définitions sont les plus répandues donc homosexuel quand on a des fantasmes homosexuel quand on a effectivement des rapports et homosexuel quand on se définit comme tel ces trois dernières définitions sont les plus répandues et on pourrait penser que ces définitions définissent des groupes relativement identiques en gros les mêmes personnes et si c'était le cas on n'aurait pas de problème à mesurer le phénomène et même on pourrait dire que l'homosexualité ça existe en ce sens mais malheureusement ce n'est pas le cas du tout et il y a un très faible recoupement entre ces trois définitions alors je pourrais vous présenter le graphique plus tard si vous voulez mais peu importe ici pour l'instant il y a un faible recoupement entre ces trois définitions et ça établit des groupes assez différents donc on peut le mesurer il suffit de demander en fait il suffit de regarder si les personnes qui disent avoir des fantasmes se définissent homosexuels se demander si quand vous avez des rapports avec des personnes de même sexe vous vous dites homosexuel ou vous avez des fantasmes qui font des personnes de même sexe etc etc alors je vous donne quelques exemples pour comprendre le problème de la définition de l'homosexualité ce sont des exemples encore une fois qui ont pour but de changer de perspective sur la question si vous avez regardé première rang je crois que je les ai mis ces questions voilà si vous avez regardé un film pornographique avec une amie du même sexe avec une amie du même sexe lorsque vous aviez 15 ans parce que vous êtes homosexuel et si c'était un film gay ou lesbien pour l'interrogation si vous êtes en couple avec une personne non binaire donc qui ne se reconnaît ni dans le genre féminin ni dans le genre masculin êtes-vous homosexuel ou hétérosexuel sans préjuger de votre genre à vous si vous êtes une femme et que vous sortez avec une femme trans qui a fait son coming out trans au milieu de votre relation alors vous êtes homosexuel ou hétérosexuel si vous avez eu une aventure dans votre jeunesse avec une personne de même sexe ce qui est sans doute arrivé à des gens ici mais que vous êtes maintenant marié avec deux enfants et heureux même admettons heureux ou heureuse non pas que je le conçoive pas c'est juste il peut y avoir un hiatus entre la vérité cachée de votre adolescence mais c'est pas ça que je mets en avant c'est juste que vous pouvez très bien avoir une relation dans votre adolescence et puis bon bah voilà et d'ailleurs on pourrait les considérer dans le sens inverse vous avez eu des relations avec des personnes du sexe opposé en admettant que vous soyez une personne cis binaire et puis ensuite vous avez changé d'orientation sexuelle par exemple si vous quittez tout à 40 ans pour une personne de même sexe alors que vous avez été très amoureux ou amoureuse de votre précédente relation si vous avez eu un rapport sexuel avec une personne de même sexe quand vous aviez 25 ans que vous avez aimé et que vous en avez 60 maintenant mais que ça ne s'est pas reproduit pour des questions diverses alors dans ces cas là êtes-vous homosexuel ou hétérosexuel ? vous voyez bien qu'il y a un grand arbitraire à trancher sans demander aux individus intuitivement vous voyez bien le problème qui peut donner la réponse à part la personne concernée ? de quel droit vous dites à une femme qui a eu une relation amoureuse avec une autre femme il y a 15 ans qu'elle est lesbienne ou même bisexuelle ? d'accord ? et ça c'est un problème qui en fait a l'air mineur mais pas du tout c'est un problème par exemple qui se pose en santé publique si vous axez vos campagnes de prévention alors là mettez la capote si vous voulez dépistez-vous blablabla si vous axez vos campagnes de prévention mettons contre le VIH sur les hommes homosexuels vous allez manquer la cible que vous visez parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des relations sexuelles enfin beaucoup d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes il y a beaucoup d'hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes qui ne se disent pas homosexuels ce qui fait que si vous ciblez votre campagne sur les hommes homosexuels et bien vous ne toucherez pas votre cible vous ne toucherez pas votre cible vous voyez c'est pas un petit problème par exemple en santé publique si vous choisissez une définition ou l'autre de l'homosexualité et bien vous rencontrez un problème dans l'efficacité de votre campagne donc en santé publique on préfère se référer à des pratiques plutôt qu'à des identités mais évidemment la question peut se poser tout à fait différemment pour une association LGBT pour laquelle évidemment il peut être très important de se revendiquer homosexuels alors je précise identité je ne fais pas du tout un terme polémique ici on peut en discuter après mais voilà je pose le jalon et après on en fait ce qu'on veut mais juste voilà je le précise et là vous voyez que c'est intéressant aussi parce que la science fait un premier effet il y a une première chose que fait la science c'est qu'en fait elle opère pour quelque chose qu'on pourrait appeler un hold-up théorique parce que si la science définit implicitement ou explicitement l'homosexualité comme avoir des rapports avec des personnes de même sexe cette définition et la science a une certaine autorité dans la société même si elle est discutée même si en fait la science ce n'est pas un objet unique mais si la science définit l'homosexualité comme avoir des rapports avec des personnes de même sexe et bien elle opère un hold-up théorie a-t-elle le droit de faire ça dans la mesure où tout un tas de gens se définiront comme homosexuels sans utiliser cette définition a-t-elle le droit de faire ça donc vous voyez que la question du rapport entre je vais dire homosexualité et politique mais non, entre science et politique se pose à des niveaux qui sont tout à fait différents de ceux à quoi on pouvait penser au départ alors je vous donne un petit exemple et puis après j'avance un peu le terme d'homosexuel il a une histoire il a une histoire et il ne va pas de soi du tout et je vous donne un exemple pour bien que vous en soyez convaincus dans les années au début du XXe siècle on distingue entre ce qu'on appellerait aujourd'hui les homosexuels et les queers les homosexuels ce sont les gens de bonne famille qui ont une femme, des enfants et puis qui ont une garçonnière qui ont des rapports sexuels avec des hommes à côté alors c'est pas que c'est pas condamné mais en tout cas il y a une relative tolérance à ce niveau là deuxième catégorie on prend les classes populaires et on prend ce qu'on appelle les fairies les fairies ce sont des hommes qui se comportent comme des femmes donc là c'est la catégorie des balles populaires à New York au début du XXe siècle pour ceux qui connaissent c'est les prodromes c'est les ancêtres des balls des balls qui sont mis en scène par la communauté LGBT noire et latino à New York si vous avez vu la série Pose ou des choses comme ça en fait c'est les ancêtres bien les fairies sont des hommes qui se comportent comme des femmes et ont même un certain statut puisqu'il existe des balls justement des balles des balls des orbes des balles des balles voilà où ils sont célébrés et mis en avant alors il faut pas évidemment idéaliser leur situation ils sont aussi l'objet de mépris ils sont aussi l'objet de discrimination et ainsi de suite mais ils ont une place particulière dans cette société ouvrière de New York au début du XXe siècle et ce qui est très intéressant c'est que des hommes non fairies donc des hommes virils etc peuvent coucher avec eux sans déchoir de leur statut viril sans déchoir de leur statut viril et du coup il y a une autorisation à coucher avec des fairies parce que ça ne vous fait pas déchoir de votre statut d'homme et vous voyez bien que du coup la différence entre homosexuel et hétérosexuel ici passe entre le rôle passe par le rôle dans la sexualité ou bien vous êtes actif ou bien vous êtes passif et ce qui est interdit c'est la passivité c'est pas l'homosexualité qui ici n'a pas de sens d'accord ? ouais pardon oui la question c'était avec du fairies c'est ok mais seulement si l'homme dit viril est actif c'est ça c'est ça bien alors problème vous allez me dire oui mais bon tout ça c'est des sciences humaines tout ça donc on s'en fiche mais non parce que être homosexuel est-ce que c'est être ? alors attention parce que là c'est un point en fait il est assez facile à comprendre mais comme c'est l'oral ça pose problème c'est difficile à entendre alors être homosexuel est-ce que c'est être attiré par des personnes du même sexe ? première définition être homosexuel être attiré par des personnes du même sexe deuxième définition pour un homme être attiré par des hommes pour une femme être attiré par des femmes vous allez me dire c'est pareil non ? et non dans le langage courant évidemment c'est la même chose mais si vous cherchez un profil hormonal c'est très important de savoir si c'est l'une ou l'autre des définitions parce qu'il faut savoir si les hommes homosexuels vont avoir le même profil hormonal que les femmes homosexuelles ou si les hommes homosexuels auront le profil de femmes hétérosexuelles et les femmes homosexuelles auront le profil d'hommes hétérosexuels est-ce que vous voulez que je répète ? oui dans le langage courant il est indifférent de définir homosexualité par être attiré par des personnes de même sexe ou pour un homme être attiré par un homme et pour une femme être attiré par une femme mais si vous regardez des profils hormonaux par exemple si vous considérez que les lesbiennes sont des femmes dont le cerveau a été virilisé par un shot de testostérone à un moment de la grossesse voilà si vous voulez vérifier ça vous devez avoir une définition d'homosexuel qui n'est pas celle-là vous devez choisir entre deux définitions les deux définitions que j'ai données parce que vous voulez vérifier si les hommes homosexuels ont le même profil que les femmes homosexuels donc si les homos ou les gays ont le même cerveau que les lesbiennes ou si les femmes homosexuels ont un cerveau d'hommes hétérosexuels et les hommes homosexuels le cerveau de femmes hétérosexuels ok ? et vous voyez là que si vous changez de définition et bien vous cherchez pas la même chose et donc c'est pour ça que je parlais de hold up théorique tout à l'heure parce que la langue courante elle définit pas comme ça l'homosexualité oui mais du coup c'est plutôt si c'est l'homosexualité ce serait être attiré par une personne de même sexe que veut dire d'homme par un homme une femme par une femme et bien oui mais c'est je n'utilise pas le terme de sexe ici au sens biologique ouais 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 je crois que j'ai pas compris la question non mais c'est pas tu dis il y a une différence entre la définition être homosexuel c'est être attiré par une par un homme par un homme quand on a un homme par une femme quand on a une femme ouais la deuxième définition c'est ouais la deuxième définition c'est être attiré par des personnes du même sexe ok d'accord ouais voilà et pour moi alors j'avais pas compris ok et dans le langage courant donc on voit bien que c'est la même chose en fait c'est équivalent dans le langage courant mais si vous regardez des profils hormonaux bah plus du tout ok d'accord bon avec plaisir alors est-ce que je vous donne un exemple alors maintenant je reprends cet exemple et j'en donne une conséquence je donne une conséquence pratique de ce genre de truc j'ai le temps ou pas ? j'ai pas ouais je voudrais vraiment arriver aux théories du point de vue alors bon donc ce que je vous ai suggéré avant c'est que une des hypothèses dans la théorie de l'organisation du cerveau dans les revues qui sont là-bas est citée Rebecca Jordan-Young sexe hormone cerveau si vous voulez aller voir enfin c'est des références qui sont apparemment partagées donc voilà une des hypothèses en cours donc c'est que il y a un moment dans la gestation où un certain taux d'hormones masculinise le cerveau d'accord alors évidemment c'est impossible éthiquement de mesurer ce taux chez le fœtus humain imaginez bien que il ne peut pas et d'ailleurs on ne peut pas vraiment le faire non plus chez des fœtus non humains mais bon on ne peut pas faire non plus des expériences par exemple en injectant un des fœtus de la testostérone à certains moments de la gestation puis pour regarder si plus tard ils deviennent homosexuels vous comprenez bien que éthiquement ça pose problème d'accord et si vous ne le comprenez pas et bien on va passer la conférence d'éthique après je pense que ça sera sain et ça sera bien pour tout le monde alors du coup qu'est-ce qu'on fait alors il y a différents protocoles mais il y a notamment un protocole qui consiste à regarder des modèles animaux parce que les animaux ne sont pas soumis aux mêmes règles éthiques que nous et donc on va regarder si les souris à qui on a fait des shots de testostérone à un moment particulier de la gestation si ces souris deviennent homosexuelles mais c'est quoi être homosexuel parce que vous avez le concept abstrait homosexualité et puis vous avez la mesure concrète alors c'est simple il faut savoir que les mâles ils ont plus fréquemment un comportement de montre montre ça veut dire qu'ils se mettent sur la coupe de la femelle et puis ils font ce qu'ils ont à faire ils ont plus souvent un comportement de montre qu'un comportement de lordose un comportement de lordose ça va être courber l'échine creuser l'échine pour recevoir plus facilement un partenaire d'accord et c'est l'inverse pour les femelles les femelles elles ont plus souvent un comportement de lordose et moins souvent un comportement de montre d'accord alors c'est pas une variable dichotomique il n'y a pas que les mâles qui montent et que les femelles qui ont une lordose c'est déjà en fait il y a de forts recoupements d'accord ce sont des comportements qui sont qui se recoupent mais bon alors du coup on comptera comme homosexuel une souris femelle qui adopte fréquemment un comportement de montre plus fréquemment que la moyenne alors après à définir à partir de quand on considère que c'est plus fréquent que la moyenne puisque je vous l'ai dit c'est pas une variable dichotomique et une souris mâle qui adopte fréquemment un comportement de lordose ok bon ça a l'air logique tout ça tout ça c'est une bonne approximation il me semble mais le problème c'est qu'une souris femelle peut monter une souris mâle et alors du coup c'est pas une relation hétérosexuelle ça par exemple dans ce cas là on aura un rapport a priori hétéro et pourtant on comptera les deux souris comme homosexuel plus étonnant encore parce qu'on peut on peut mind twist à l'infini une souris femelle qui monte une souris femelle bah il y en a une qui est normale et puis l'autre qui est pas normale donc il y en a une qui est homosexuelle et l'autre qui est hétérosexuelle mais pourtant c'est deux souris femelles qui ont des rapports sexuels ensemble alors vous voyez que vous voyez que ici on fait l'hypothèse que l'homosexualité c'est une question d'identité que le cerveau a été masculinisé dans le cadre de souris femelles mais dans le cadre humain il faut être deux pour avoir une relation sexuelle d'accord et donc vous voyez que insensiblement la question peut se déplacer jusqu'à avoir jusqu'à ce que la question de l'homosexualité ait un sens complètement différent qui fait qu'on se demande bien ce qu'on montre lorsqu'on montre que mettons le shot de testostérone augmente le comportement de monte chez des souris on a envie de dire bon soit mais et alors et alors je pourrais faire une insertion polémique que je vais faire mais je veux pas non plus je pense que ce flou non mais bon si en fait mais non mais je bon bref ce flou définitionnel je crois en fait contrairement à ce qu'on pourrait penser il sert l'impression de robustesse des résultats dans le petit champ de la théorie de l'organisation du cerveau parce que comme on fait pas ce travail méthodologique de définition et bien des études qui vont dans des sens inverses peuvent être prises comme allant dans le même sens simplement parce qu'on a montré des choses différentes mais que d'un point de vue nominal on n'a pas à distinguer de phénomènes différents alors maintenant si je reviens à l'article de Julia Monck que j'ai cité tout à l'heure ah oui l'assertion polémique ici quand même l'assertion polémique on peut se demander si toute proportion gardée des termes comme islamo-gauchiste par exemple ne sont pas des termes du type homosexuel c'est à dire des termes qui sont volontairement mal définis enfin qui ne sont pas volontairement mal définis et qui sont mal définis et qui recoupent des réalités très diverses mais qui suscitent une impression de réalité parce que précisément on a l'air de pointer quelque chose mais on ne pointe pas la même chose à chaque fois et donc il y a une impression de réel qui est suscitée par le manque de définition et on voit bien que le manque de définition ici alors dans le cas de l'homosexualité chez les souris c'est une faute épistémique si vous voulez même si bon dans le cas d'ici à nos gauchistes c'est une faute politique enfin c'est pas vraiment une faute politique puisque ça sert à un agenda particulier donc c'est pas une faute au sens où c'est l'objectif recherché aussi mais néanmoins on voit bien que le même genre de problèmes sont posés il me semble bon on peut en discuter après alors si je reviens à l'article de Julia vous voyez que maintenant les prudences qu'elle avait utilisées et ses co-auteurs et co-autrices dans la formulation de son article c'est à dire se demander l'origine des comportements sexuels de même sexe enfin les comportements sexuels avec des partenaires de même sexe me paraissent justifiées en réalité il n'a pas de soi du tout que l'hétérosexualité était un trait qui était sélectionné dans l'histoire évolutive parce qu'un trait qui est sélectionné un trait avantageux il va toujours avec des coûts et si les coûts sont trop élevés et bien le trait n'est simplement plus avantageux et donc en fait ce que fait Julia Monk c'est elle dit attention on croit toujours que l'hétérosexualité c'est le comportement basal le comportement de base le comportement ancestral mais ce n'est pas nécessaire ce n'est pas forcément le cas alors évidemment on dira qu'un individu qui ne peut pas se reproduire ne peut simplement pas transmettre ses gènes donc on a l'impression que l'hétérosexualité est nécessaire à la reproduction mais ça c'est un biais de notre pensée que de considérer qu'une personne homosexuelle ne peut pas se reproduire en réalité une personne homosexuelle ne peut pas se reproduire et donc l'homosexualité est ponctuelle puisque ce sont des comportements n'est pas contradictoire avec le fait d'avoir des descendants et la littérature je veux dire la littérature les lettres enfin les romans est pleine d'homosexuels qui ont fait leur devoir envers leur patrie et la famille si vous voulez mais qui sont quand même homosexuels d'accord et donc s'il faut se rappeler que c'est évidemment intéressant pour un individu de ne jamais rater sa cible lorsqu'il a une relation sexuelle c'est à dire à chaque relation sexuelle avoir une possibilité de fécondation cet avantage il peut être compensé par d'autres coûts qui consistent par exemple alors pourquoi il y a un coût en fait à ne pas rater sa cible parce que pour ne pas rater sa cible il faut être capable de bien discriminer entre les mâles et les femelles ça c'est un coût parce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur la spécificité des tests si vous avez un module qui discrimine entre les mâles et les femelles s'il est trop précis il y a des chances que vous loupiez des femelles si vous êtes un mâle d'accord et donc ce module de détection des mâles et des femelles il a un coût c'est à dire qu'il vous fait manquer éventuellement des partenaires donc si le coût de la relation sexuelle n'est pas trop élevé par exemple si vous pouvez coucher avec tout ce qui bouge sans coût supplémentaire et bien il n'est pas très intéressant d'avoir un module de détection des partenaires parce que ça ne vous rapporte rien alors que ça risquerait de vous faire louper des cibles d'accord et donc on a un déplacement de la question qui passe de d'où vient l'homosexualité à quel est l'intérêt d'avoir des relations sexuelles sélectives en fonction du sexe du partenaire et vous voyez que la question qui était au départ une question qui dans mon vocabulaire à moi a sécularisé en fait des préoccupations qui sont qu'on pourrait appeler homophobes peu importe ici et bien elle se déplace subtilement pour devenir à la fois moins homophobes du coup si on veut utiliser ce vocabulaire là mais aussi mais aussi épistémitement plus intéressante alors bon on voit rien donc ça sert à rien mais au lieu de considérer que l'homosexualité c'est le résultat d'une cause unique d'un facteur causal unique ou d'un petit nombre de facteurs uniques au lieu de considérer d'ailleurs l'homosexualité comme une chose ce que fait Julia Monk dans un graphique ici le graphique est très parlant mais on voit rien donc ça sert à rien elle montre que en réalité pour comprendre l'opportunité d'avoir la possibilité d'avoir des comportements sexuels avec des partenaires de même sexe il faut prendre en compte une multiplicité de facteurs et que ces facteurs peuvent être variables pendant la vie et en tout cas sont à reposer en fonction de chaque espèce et donc il n'est pas dit que les comportements sexuels avec des partenaires de même sexe aient été sélectionnés au cours de l'histoire évolutive de l'espèce et donc ça nous rappelle de ne pas prendre pour acquis ce qu'on pourrait appeler très rapidement l'hétérosexualité dans le règne animal et y compris chez l'humain et donc ne pas considérer l'homosexualité comme une déviance ça va ? je suis pas ça va je suis à peu près clair ? ouais ? bon de toute façon il y a des questions est-ce que il me reste ? c'est un dévié ? ouais ? bah ok ok bon comme d'habitude quoi bon mais j'ai bien fait de ne pas faire Max Burr alors deux 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 deuxièmement dans ce point là les théories du point de vue alors je pense que j'ai un peu préparé le terrain là ce que je voudrais dire en fait c'est que on dit je sais pas si vous connaissez cette expression facts don't care about your feelings donc les faits s'en fichent de vos émotions ah bah vous dites que c'est homophobe bah oui mais c'est la réalité et la réalité est dure et à un biais libéral bien connu d'accord ? bien sûr mais ce que permet de questionner les exemples que j'ai pris sur l'homosexualité ici c'est que les faits sont toujours produits d'une certaine façon et s'intéresser à la construction des faits aux conditions de félicité d'une question c'est bien c'est souvent se donner la possibilité de discerner les tropes les préjugés non interrogés qui ont été sécularisés dans des questions scientifiques et qui fait qu'on emmène plus que ce qu'on voudrait dans le laboratoire pour faire simple alors bien sûr le problème de poser la question au seul niveau des faits c'est que si vous dites juste si vous considérez juste la question l'homosexualité comment quelle est l'origine de l'homosexualité bah c'est juste une question de fait juste une question de fait mais si on s'intéresse juste à la question et qu'on n'interroge pas les présupposés et bien on les enregistre mais d'un autre côté évidemment dévoiler les présupposés de la question c'est risquer d'être accusé de noyer le poisson d'accord donc on peut pas trancher a priori cette question elle relève de questions stratégiques et tactiques et stratégiques donc ça je vous laisse ça de côté mais vous voyez bien qu'au niveau où je me place ça peut être intéressant de faire ce petit exercice de déconstruction parce qu'on remplace des questions par d'autres qui ont d'autres présuppos et qui ont d'autres conditions de félicité bien alors on essaye d'avancer en fait ce que je voudrais ce que je voudrais mettre en avant c'est que la science les questions les énoncés scientifiques peuvent intégrer des valeurs qui ne sont pas perçues comme telles en l'occurrence pour aller vite par exemple dans la science de l'homosexualité la science biologique de l'homosexualité on peut intégrer des tropes homophobes en les sécularisant et en les faisant passer pour des questions qui sont des questions scientifiques et donc on peut transmuter des valeurs non épistémiques en valeurs épistémiques après tout n'est-il pas une bonne question à se poser que de savoir d'où vient l'homosexualité en quoi est-ce une question problématique et bien je crois avoir essayé de le montrer non seulement je crois les objets d'investigation sont choisis en fonction de préférence de la part des chercheurs mais encore les méthodes de connaissance sont également choisies ou sélectionnées suivant des processus qui intègrent des rapports de pouvoir par exemple l'homophobie ou des rapports de genre par exemple vous connaissez cette histoire dans les années 70 des chercheuses constatent que les femmes n'existent pas comme objets de connaissance en histoire petite anecdote la première échographie complète du clitoris date de 2007 alors que l'échographie complète du pénis je pense que c'est avant l'invention de l'échographe et donc c'est justement dans les années 70 que naissent les premières formulations de ce qu'on appelle les théories du point de vue alors en anglais c'est standpoint alors il y a des conflits de traduction ici peu importe la première formulation elle naît avec Dorothy Smith en 1974 dans un article peu importe l'idée c'est qu'il existe sur la société différents de nombreux points de vue qu'on dira situés donc théories des points de vue situés sur le monde social mais ses points de vue ne sont pas d'égale qualité car le point de vue des dominants vise à maintenir en place l'ordre social et il se cache à lui-même les conditions de son propre arbitrait alors ça c'est une insertion assez classique dans les théories du pouvoir on le retrouve chez Bourdieu on le retrouve chez Butler l'idée que le pouvoir réussit à être un pouvoir et à se maintenir lorsqu'il se fait oublier comme pouvoir lorsque les questions qu'il pose par exemple ne portent plus la marque de leur contingence par exemple dans le cas de Bourdieu la reproduction sociale cache ses mécanismes derrière l'idée du don et de la même manière Dorothy Smith notre première formulatrice du point de vue affirme qu'elle vit selon une double conscience une double réalité l'université et la maison et ce sont deux mondes qui impliquent deux types de connaissances et qui ne sont pas dans une relation d'égalité car le monde des hommes fait autorité sur celui des femmes ce que je devrais vous montrer ici c'est on aurait pu faire une espèce d'exercice une question à la salle comme vous voulez c'est un texte que j'utilise en cours par exemple qui me permet de dynamiser la question de l'obstacle épistémologique chez Bachelard avec un texte plus récent de Bell Hooks qui est disponible en français que je vous conseille il est très bien écrit c'est bien traduit et c'est un texte qui donne à réfléchir sur ces questions du point de vue Bell Hooks est une personne née en 52 une personne noire née en 52 Bell Hooks c'est un pseudonyme donc il n'y a pas de il n'y a pas de majuscule je termine vite j'ai plus que 16 pages le problème de l'autorité de l'université sur les savoirs expérientiels le savoir de la maison le savoir de l'université peut être posé à deux niveaux d'une part on peut critiquer ce qui ne veut pas dire évidemment rejeter premièrement on peut critiquer la hiérarchie entre université et maison ou plus généralement la hiérarchie entre les savoirs issus de l'université et les savoirs issus du militantisme alors si on revient dans les questions il y a par exemple cet ouvrage de Epstein qui s'appelle la grande révolte des malades qui montre comment la démocratie médicale s'est imposée lorsque des patients experts se sont emparés du problème plus sida etc etc et ce qui a changé la forme de la recherche on pourra en discuter après mais on peut aussi critiquer comment les savoirs académiques sont organisés pour être dans la continuité de l'expérience des dominants et pas des dominés et à la manière dont les récompenses scolaires récompensent les dispositions qui appartiennent comme par hasard à la classe dominante donc comment les questions qui sont posées au sein de l'académie au sein de l'université enregistrent les préoccupations des dominants j'ai essayé de le montrer avec homosexualité or justement la vision des dominantes est toujours partielle car elle vise à maintenir les relations de pouvoir alors si on avait fait le texte de Bell Hooks j'aurais pu vous montrer que j'aurais pu essayer de vous faire toucher du doigt que les dominants ont effectivement un point de vue partiel sur le monde social il y a une très belle métaphore ici de Bell Hooks donc peut-être on le verra et du côté des dominés au contraire une vision autonome de la vision dominante elle ne peut être produite que par une lutte par un arrachement aux catégories de pensée dominante et c'est ce qui fait cette fois plus dans les théories du point de vue féminin qui était si vous voulez la première théorie du point de vue de Dorothy Smith mais des points de vue féministes c'est ce qui fait dans la perspective d'une épistémologie du point de vue féministe la spécificité du point de vue féministe c'est que il a fallu une lutte pour s'arracher aux catégories de pensée dominante et donc cette lutte est un acte épistémique un acte pour essayer de redresser le monde social je crois que c'est Marc qui utilise une métaphore de ce type là et donc vous voyez bien que si on considère un point de vue féministe qui a une valeur épistémique qui a une portée épistémique qui a un intérêt épistémique et bien ça brouille la frontière entre militantisme et savoir académique cela n'implique pas du tout qu'on laisse de côté l'exigence de rigueur alors d'abord parce que le militantisme n'est pas synonyme d'absence de rigueur on peut être au contraire impressionné par l'énorme travail militant réalisé par les organisations très diverses je parlais du VIH il y a énormément de citations qui sont aussi stratégiques mais énormément de citations de médecins qui se disent extrêmement impressionnés par les militants anti-sida qui se mettent à avoir une expertise parfois plus grande que celle de certains médecins donc on peut être au contraire impressionné par les normes travail militant réalisées par des organisations très diverses mais on peut citer l'observatoire pour la transparence des médicaments on peut citer l'association intersexe et alliée etc. et donc des associations qui produisent un savoir qu'on ne peut pas rejeter d'un revers de la main et parfois le seul savoir disponible sur la question ou un savoir qui est à l'origine des questions qu'on s'est posées ensuite à l'université et enfin deuxièmement on peut évidemment avoir des motivations militantes sans pour autant diminuer ses standards et même au contraire c'est ce que rappelle quelqu'un comme Rosemary Lagrave qui a publié un livre sur ce que c'est qu'être transfuge de classe quand on tient une femme comme elle le rappelle et bien au contraire le genre par exemple a été vu comme une entreprise militante et donc il a été scruté avec la plus grande sévérité au départ des études sur le genre et donc il faut aussi se déprendre d'une équation qui veut que le militantisme est du côté de l'idéologie c'est à dire du côté de la non-rationalité c'est à dire du côté de l'émotion c'est à dire etc. pour peut-être complexifier ce rapport entre science et militantisme bon je m'arrête là j'aurais plein de trucs à dire et puis j'ai sauté des trucs mais c'est pas d'accord voilà merci pour votre attention et c'est à dire du côté merci